De Maïmonide, le guide des égarés, troisième partie, chapitre 14 Ce que l'homme doit également considérer pour connaître ce qu'il vaut lui-même et ne pas se laisser induire en erreur, c'est ce qui a été exposé des dimensions des sphères et des astres, et des immenses distances qui nous en séparent. En effet, puisqu'on a exposé la manière de mesurer toutes les distances relativement aux demi-diamètres de la Terre, il en résulte que, la mesure de la circonférence de la Terre et par conséquent celle de son demi-diamètre étant connue, toutes les distances seront également connues. Il a donc été démontré que la distance entre le centre de la Terre et le sommet de la sphère de Saturne est un chemin d'environ 8700 années, de 365 jours chacune, en comptant pour chaque journée de chemin 40 de nos mille légaux, dont chacun a 2000 coudées ordinaires. Considère cette grande et effrayante distance. C'est d'elle que l'Écriture dit « Dieu n'est-il pas au plus haut des cieux ? » Et regarde combien le sommet des étoiles est élevé. Job 22, 12 Cela veut dire « Ne vois-tu pas que l'élévation du ciel prouve combien nous sommes loin de concevoir la divinité ? » Car comme nous nous trouvons à cette immense distance de ce corps dont nous sépare un si grand espace, de sorte que sa substance et la plupart des effets qu'il produit nous sont inconnus, qu'en sera-t-il de la perception de son auteur qui n'est point un corps ? Cette grande distance qui a été démontrée n'est prise qu'au minimum, car entre le centre de la Terre et la concavité de la sphère des étoiles fixes, la distance ne peut nullement être moindre, mais il est possible qu'elle soit plusieurs fois autant. En effet, l'épaisseur des corps des sphères n'a été déterminée par démonstration qu'à son minimum, comme il résulte des traités des distances. Et de même, on ne saurait déterminer exactement l'épaisseur des corps intermédiaires que suivant habite le raisonnement nous force d'admettre entre chaque couple de sphères, ces corps n'ayant pas d'étoiles au moyen desquels on puisse en faire la démonstration. Quant à la sphère des étoiles fixes, son épaisseur formerait un chemin d'au moins quatre ans de marche, comme on peut le conclure de la mesure de quelques-unes de ces étoiles, qui ont chacune un volume dépassant 90 fois et plus celui du globe terrestre. Mais il se peut que l'épaisseur de cette sphère soit encore plus forte. Pour ce qui est de la neuvième sphère qui fait accomplir à tout l'ensemble des sphères le mouvement diurne, on n'en connaît point la mesure, car comme elle n'a pas d'étoiles, nous n'avons aucun moyen d'en connaître la grandeur. Il faut donc considérer combien sont immenses les dimensions de ces êtres corporels et combien y sont nombreux. Or, si la Terre toute entière n'est qu'un point imperceptible relativement à la sphère des étoiles fixes, quel sera le rapport de l'espèce humaine à l'ensemble des choses créées ? Et comment alors quelqu'un d'entre nous pourrait-il s'imaginer qu'elles existent en sa faveur et à cause de lui, et qu'elles doivent lui servir d'instrument ? Mais ceci n'est encore qu'une comparaison entre les corps. Et que sera-t-il si tu considères l'être des intelligences séparées ? Cependant, on pourrait à cet égard faire une objection à l'opinion des philosophes. Si nous prétendions, pourrait-on dire que le but final de ces sphères soit par exemple de gouverner un individu humain ou plusieurs individus, ce serait absurde au point de vue de la spéculation philosophique. Mais comme nous croyons qu'elles ont pour but final le gouvernement de l'espèce humaine, il n'y a point d'absurdité à supposer que ces grands corps individuels soient destinés à faire exister des individus appartenant à des espèces et dont le nombre, selon la doctrine des philosophes, est infini. On pourrait comparer ceci aux instruments de fer du poids d'un quintal que l'ouvrier fait pour fabriquer une petite aiguille pesant un grain. Or s'il s'agissait d'une seule aiguille, ce serait en effet, à un certain point de vue, d'une mauvaise économie, quoique ce ne le soit pas dans un sens absolu. Mais si l'on considère qu'il fabrique au moyen de ces instruments pesants une grande quantité d'aiguilles du poids de plusieurs quintaux, la fabrication de ces instruments est en tout cas un acte de sagesse et de bonne économie. De même, le but final des sphères est de perpétuer la naissance et la corruption et le but final de ces dernières est, comme on l'a déjà dit, l'existence de l'espèce humaine. Nous trouvons des textes bibliques et des traditions qui peuvent servir d'appui à cette idée. Toutefois, le philosophe pourra répondre à cette objection en disant « Si la différence entre les corps célestes et les individus des espèces soumises à la naissance et à la corruption ne consistait que dans la grandeur et la petitesse, l'objection serait fondée. Mais comme les uns se distinguent des autres par la noblesse de la substance, il serait fort absurde de supposer que le plus noble serve d'instrument à l'existence de ce qu'il y a de plus bas et de plus vile. En somme, pourtant, cette objection peut offrir un secours à notre croyance de la nouveauté du monde et c'est là le sujet que j'ai eu principalement pour but dans ce chapitre. En outre, c'est ce que j'ai toujours entendu ceux qui se sont occupés un peu d'astronomie taxés, d'exagérations, ce que les docteurs ont dit à l'écart des distances. Car ils disent clairement que l'épaisseur de chaque sphère forme un chemin de 500 ans et qu'entre chaque couple de sphères, il y a également 500 ans de chemin. Or, comme il y a sept sphères, la distance entre la septième sphère, je veux parler de sa partie convexe, et le centre de la Terre, formera un chemin de 7000 ans. Quiconque entendra cela s'imaginera qu'il y a dans ces paroles une grande exagération et que la distance n'atteint pas cette mesure. Mais, par la démonstration qui a été faite sur les distances, tu reconnaîtras que la distance entre le centre de la Terre et la partie inférieure de la sphère de Saturne, qui est la septième, forme un chemin d'environ 7024 ans. Quant à la distance dont nous avons parlé plus haut et qui formerait un chemin de 8700 ans, elle va jusqu'à la concavité de la huitième sphère. Si les docteurs disent qu'entre chaque couple de sphères il y a telle distance, il faut entendre cela de l'épaisseur des corps qui existe entre les sphères et non pas qu'il y ait là un vide. Il ne faut pas exiger que tout ce qu'ils ont dit relativement à l'astronomie soit d'accord avec la réalité. Car les sciences mathématiques étaient imparfaites en ces temps-là et s'ils ont parlé de ces choses, ce n'est pas qu'ils aient reçu là-dessus une tradition venant des prophètes, mais plutôt parce qu'ils étaient les savants de ces temps-là pour ces matières ou parce qu'ils les avaient entendus des savants de l'époque. C'est pourquoi, si nous trouvons chez eux des paroles conformes à la vérité, je ne dirais ni qu'elles ne sont pas vraies ni qu'elles sont dues au hasard. Au contraire, l'homme d'un caractère noble et qui aime à être juste doit toujours tenir autant que possible à interpréter les paroles des autres de manière à les mettre d'accord avec ce qui a été démontré des hautes vérités de l'être. Chapitre 15 L'impossible a une nature stable et constante qui n'est pas l'œuvre d'un agent et qui n'est variable à aucune condition. C'est pourquoi on ne serait attribué à Dieu aucun pouvoir à cet égard. C'est ce qu'aucun des penseurs ne conteste nullement et cela n'est ignoré que par ceux qui ne comprennent pas les notions intelligibles. S'il y a dissentiment entre les penseurs, ce n'est que par rapport à certaines choses imaginables, qui selon certains penseurs sont dans la catégorie de l'impossible que Dieu lui-même n'a pas le pouvoir de changer et qui selon d'autres sont dans le domaine du possible, qu'il dépend de la toute-puissance divine de faire exister à volonté. Ainsi par exemple, la réunion des contraires au même instant et dans le même sujet, la transformation des principaux, je veux dire le changement de la substance en accident et de l'accident en substance, ou l'existence d'une substance corporelle sans accident, tout cela est, pour chaque penseur, de la catégorie de l'impossible. De même, il est impossible que Dieu appelle à l'existence son semblable ou qu'il se rende lui-même non-existant ou qu'il se corporifie ou qu'il se change et on ne saurait lui attribuer le pouvoir de faire rien de tout cela. Quant à la question de savoir s'il peut produire un accident seul qui ne soit pas dans une substance, une secte de penseurs, à savoir les mortas élites, ont imaginé cela et l'ont cru du domaine du possible, tandis que d'autres l'ont jugé impossible. Il est vrai que ceux qui ont professé l'existence d'un accident sans substratum n'y ont pas été amenés par la simple spéculation, mais par leurs égards pour certaines doctrines religieuses que la spéculation repousse violemment, de sorte qu'ils ont eu recours à cette hypothèse. De même, produire une chose corporelle sans se servir pour cela d'aucune matière préexistante est selon nous dans la catégorie du possible. Mais selon les philosophes, c'est impossible. De même, les philosophes diront qu'il est du domaine de l'impossible de produire un carré dont la diagonale soit égale aux côtés ou un angle solide qui soit environné de quatre angles droits-plans ou d'autres choses semblables. Mais maintes hommes qui ignorent les mathématiques et qui ne connaissent de ces choses que les simples mots sans en concevoir l'idée les croira possibles. Puisse-je savoir si c'est ici une porte ouverte au gré de tout le monde de sorte qu'il soit permis à chacun de soutenir de toute chose qui lui viendrait à l'idée qu'elle est possible tandis qu'un autre soutiendrait que par sa nature même la chose est impossible ? Ou bien y a-t-il quelque chose qui ferme cette porte et qui en défend l'entrée de sorte que l'homme soit obligé de déclarer décidément que telle chose est impossible par sa nature ? La pierre de touche par laquelle on doit examiner cela est-ce la faculté imaginative ou l'intelligence ? Et comment distinguera-t-on entre les choses l'imagination et l'intelligible ? En effet, l'homme est souvent en désaccord avec un autre ou avec lui-même sur une chose qui lui semble être possible et qu'il soutient être possible par sa nature même tandis qu'on peut objecter que c'est l'imagination et non l'intelligence qui fait que cette chose paraît possible ? Y a-t-il par conséquent quelque chose qui puisse servir de critérium entre la faculté imaginative et l'intelligence ? Et ce quelque chose est-il en dehors de l'une et de l'autre ou bien est-ce par l'intelligence celle-même qu'on distingue entre l'intelligence et ce qui est du domaine de l'imagination ? Tout cela peut donner lieu à des recherches qui mériteraient d'être bien approfondies mais ce n'est pas là le but de notre chapitre. Toutefois, il est clair que selon toutes les opinions et tous les systèmes il y a des choses impossibles dont l'existence est inadmissible et à l'égard desquelles on ne peut attribuer de pouvoir à Dieu mais s'il est vrai que Dieu ne saurait les changer il n'y a là de sa part ni faiblesse ni manque de puissance et par conséquent elles sont nécessaires en elles-mêmes et ne sont pas l'œuvre d'un agent. Il est clair aussi qu'il ne peut y avoir divergence qu'à l'égard des choses qu'on pourrait par hypothèse placer dans chacune des deux catégories soit dans celle de l'impossible soit dans celle du possible. Il faut bien pénétrer et de cela. il faut bien pénétrer et de cela. il faut bien pénétrer et de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada